Salut tout le monde, c'est Caroline. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous filmer la réception de mon colis de Aromazone. Donc ça ne correspond pas, mais tout est dedans, puisqu'en fait je ne pouvais pas garder le carton. D'ailleurs, j'ai reçu un énorme carton et dedans il y avait un autre carton. Je trouvais ça un peu bête, mais bon, les produits sont bien protégés, donc tant mieux, je ne vais pas me plaindre. Je mettrai les prix en dessous, c'est vraiment pas cher, donc c'est intéressant. Surtout pour les cheveux, les huiles, pour le visage, les beurres et tout, c'est très intéressant. Donc voilà, je vais commencer par mon baume fondant au coco que j'ai pris. Donc en fait, ça sent super bon, c'est très agréable. Donc j'avais déjà pris un petit pot, que j'ai fini d'ailleurs, et que j'avais trouvé très intéressant. Donc j'ai décidé de prendre le gros pot de 500ml. Donc je l'utilise comme crème, des fois quand je trouve que ma peau est très sèche. Sinon j'utilise comme soin pour les cheveux. Donc avant mon shampoing, je mets quand même en assez grosse couche sous mes cheveux. Et ensuite quand je lave mes cheveux avec mon shampoing, mes cheveux sont super doux et bien hydratés. Donc j'aime beaucoup ce baume. Ensuite, je me suis pris également un gros pot de beurre végétal de karité. C'est bon pour mes cheveux. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un plus gros pot. J'avais pris également un petit pot pour tester. Donc tous mes soins avant shampoing. Donc dès lors que je fais un bain d'huile pour mes cheveux, je prends l'équivalent d'une cuillère à café, puisque je n'ai pas beaucoup de cheveux pour l'instant. Et je dilue avec quelques huiles. Et c'est super intéressant. Donc j'ai pris un gros pot parce que je voulais également faire une chantilly de karité. Donc je l'ai regardé sur internet. Et dès lors que si j'ai réussi à la faire, je vous ferai un petit tuto dessus pour vous dire comment la faire. Voilà, donc ensuite. Donc j'ai pris un beurre végétal de mangue. Donc cette fois-ci, voilà. En fait, voici le modèle que je prenais pour tester. Donc j'avais pris comme ça au coco avant et au karité. Et comme j'ai aimé, j'ai pris le gros pot de 500 ml. Donc là pour l'instant, c'est le petit pot de 100 ml. C'est du beurre végétal de mangue. J'ai déjà fait... Alors, pour ne pas vous mentir, ouais. J'avais pris un peu déjà dedans. Parce que bon, j'ai reçu le colis il y a un moment, mais... J'ai pas eu le temps de vous tourner avec les fêtes mon tuto. Non. Ma réception de colis. Donc, j'ai fait déjà un soin avec. Et j'avoue que mes cheveux sont sortis super doux. Donc, j'avais mélangé beurre de mangue, beurre de karité et de l'huile de coco, je crois. Et c'était super doux et tout. Donc, l'odeur... Bof, bof. Ça me fait penser à... Je sais pas. Ça me fait penser à quelque chose, mais non. Non, je sais pas. C'est pas l'odeur de mangue que vous allez avoir du fruit. C'est différent, mais c'est pas désagréable. Donc, bien sûr, j'ai reçu un catalogue. Celui de... L'édition septembre 2013. On est en 2014, j'entends. Mais bon, bref. Donc, j'aime bien demander à chaque fois, même quand je commande mois après mois. Puisqu'en fait, des fois je passe, même comme je crois, ce que j'aurai besoin après. Donc, ça me permet de réutiliser. Donc, il y a vraiment tout. En plus, ça vous explique super bien. Là, vous voyez, il y a les différentes huiles. Bon, on ne voit pas. Le but, c'est pas que vous voyez. Mais c'est surtout pour voir qu'on vous montre, par exemple, l'huile d'olive. Et ça vous dit tout ce que ça peut faire. Donc, c'est intéressant. Franchement, c'est super. J'ai demandé, comme toujours, des échantillons d'huile. Pour savoir ensuite si je prends le pot. Qui est trop équivalent. Donc, comme échantillon, cette fois-ci, j'ai demandé. Donc, ce sont des échantillons. Oui, ce sont des sortes de petits échantillons de 10 ml. Mais ça coûte 1 euro, 2 euros. De toute façon, je ne vous mettrai pas le prix. Donc, j'ai pris un macérail huileux de lisse. J'ai pris, wow, de l'huile végétale de sa pote. Mais en fait, ça a fait des groues de mots, j'ai l'impression. Du bien. J'ai pris de l'huile végétale de papaye. J'aime beaucoup la papaye. Vous voyez, c'est comme ça. On ouvre. C'est très intéressant. Huile végétale de papaye. J'ai pris également de l'huile végétale de noisette. Alors, j'ai voulu tester l'huile végétale de noisette aussi pour quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est l'odeur. Je ne sais pas si vous avez déjà senti l'huile de macadamia. Ça sent la noix. C'est agréable. Et j'aime l'odeur. Et l'huile végétale de nîmes. L'huile végétale de nîmes. Donc, voilà. Elle a une petite couleur un peu douteuse. Et elle a un truc dedans qui flotte très douteux également. On verra bien. Alors, j'ai pris... Voilà. Des petits sprays. Donc, je ne vais pas vous montrer chaque chose. Mais en fait, c'est plus intéressant. Je vous montre comme... Voilà. C'est plus intéressant. Ça donne ça. Comme ça, vous pouvez prendre... Comme ça, au lieu de verser quand c'est de l'huile. Ce n'est pas très agréable. Donc, j'en ai pris en plus. Alors, là, j'ai de l'huile également végétale noix du Brésil. Donc, c'est un pot de 10 millilitres. Et en fait, je ne sais pas. Ils me l'ont donné comme ça. D'habitude, ils me le donnent comme je vous ai montré. En série. Et pour l'huile de noix du Brésil, ils m'ont donné un petit pot comme ça. Donc, c'est super intéressant. Parce que des fois, je n'utilise pas toute l'huile qui est dans ça. Donc, soit je la perds ou je suis obligée de trouver une utilisation rapidement. Parce que voilà. Ça ne tient pas debout tout seul. Donc, la vie est éteinte. Donc, ça, c'est très intéressant. Quand j'aurai fini d'utiliser cette huile, d'ailleurs, que je vais utiliser très rapidement, je vais l'ouvrir pour savoir si ça ressemble aussi bon que... Légèrement coco. Légèrement. Vraiment léger. Parce que si des personnes connaissent l'odeur du coco, ils vont me dire, ouais, non, pas trop. Mais moi, oui. L'huile de coco que j'achète sur le marché en Martinique, c'est presque la même odeur. Donc, c'est intéressant parce que j'aime l'odeur de l'huile de coco. Donc, là, on va passer aux huiles en des gros pots. Donc, déjà, l'huile végétale de pépins de raisin. J'ai pris également l'huile végétale de yangou. Parce que, bon, voilà, tout simplement, c'est super pour les cheveux bouclés et afro. Donc, je crois que je suis dans la catégorie de l'huile de ricin. Donc, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus gros que les autres pots. C'est un pot de 250 millilitres. Ben, en fait, je mélange l'huile de ricin. Ça fait partie du beurre de karité. L'huile de ricin, c'est les deux choses que je mets obligatoirement dans tous mes soins. L'huile de ricin parce que ça va super bien à mes cheveux. J'ai rien à dire. L'huile de carapate aussi que j'achète en Martinique. Mais bon, pour l'instant, je n'ai que de l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin mélangée au beurre de karité, j'ajoute une autre huile. Donc, pépins de raisin, huile de coco ou lait de coco, un oeuf, bref. Quand je mets dans mes cheveux, mes cheveux se répondent super bien. Et même quand des fois, je n'ai rien, il ne me reste que ça. L'huile de ricin, beurre de karité, ça va. Donc, j'ai pris un gros pot parce que l'autre pot, il ne m'a pas fait un mois. Le petit pot comme ça. J'ai pris du gel natif d'Aloe Vera. Voilà. Alors, je l'ai déjà utilisé également parce que pour faire ma coiffure du 31, voilà, du 31. C'est un gel natif d'Aloe Vera gel. Donc, ça veut dire que ça plaque un peu. Donc, en fait, j'ai pu plaquer un peu mes cheveux puisque je m'étais fait des sortes de petites tortilles, des petits twists que j'ai mis, une petite barrette. Et pareil, j'ai laissé boucler le derrière. En fait, ça fixe bien puisque mes cheveux étaient quand même fixés. Par contre, j'ai vu que j'avais des petits résidus au fond comme des petites pellicules. Mais bon, au premier lavage, juste rincer mes cheveux, c'est sorti. Donc, j'ai pris des hydrolats parce que j'adore. Voilà, par exemple, là, je rentre. J'étais sortie ce matin, je viens de rentrer. C'est pour ça que j'ai profité pour vous tourner la vidéo parce que je suis en état, entre guillemets. Et donc, par exemple, je vais me démaquiller. Je vais pulvériser, on va dire. Un hydrolat sur mon visage. Là, j'ai voulu prendre un hydrolat de menthe poivrée qui est rafraîchissante parce que j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, j'achète deux hydrolats de menthe poivrée. Non, on ne va pas dire ça. C'est que c'est rafraîchissant. Et en fait, comme je laisse tous mes hydrolats au frais, donc ça permet en fait d'avoir un effet encore plus frais. Et comme ça ravive les teintières, ne resserre les pores, c'est ainsi que j'avais à ce niveau-là mes pores qui étaient légèrement dilatés. Ce n'était pas très intéressant. Au niveau de mon nez aussi. Donc, je me suis dit, je ne vais pulvériser ça de temps en temps pour voir si ça resserre vraiment mes pores. Et ça ravive les teintes internes. Ça soulage les démangeais en cutané. Non, j'ai voulu tester. On va voir si c'est intéressant. Alors, là, j'ai une eau de fruits citron. Donc, elle est idéale pour unifier le teint et avoir une belle peau. Elle est purifiante. J'aime bien les hydrolats purifiants. Je vais tester. Je vous dirai si c'est intéressant. Puisque pour les personnes qui ont la peau sensible, ils peuvent se demander est-ce que ça va fonctionner pour eux. Le citron, c'est assez fort. Mais je pense qu'après un masque hydratant au miel ou un masque d'huile rose de muscée argan, asperger son visage d'eau de citron, ça va être pas mal pour... Comment on dit ça ? Pour pas que ce soit trop brillant, trop gras. Notre peau... Ouais, je vous l'ai testé, en fait. Je vais tester pareil. Et de toute façon, tous les produits que j'achète, je vous ferai un tuto après pour vous dire comment j'ai utilisé, est-ce que j'ai aimé, est-ce que c'était intéressant. Alors, il me reste deux autres hydrolats. Donc, toujours... Vous allez rigoler parce que j'ai pris moins de poivrer. Et j'ai également pris... Donc, c'est un pot de 200 ml. D'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir pris autant. Je prends toujours 200 ml. Et j'ai pris menthe verte de Provence. Alors, la différence entre les deux, pas trop. Sauf que celle-là, on peut l'utiliser pour aromatiser vos plats et boissons et pour purifier la laine. Et j'ai pris un hydrolat pur de pamplemousse. Donc, c'est... Ça lutte contre la chute des cheveux. C'est un allié minceur. Il aide à combattre la cellulite. Et c'est un tonique en cas de fatigue. Donc, c'est pour les peaux grasses ou mixtes. Donc, ce n'est pas trop le cas de ma peau. Mais je l'ai vraiment beaucoup plus pris pour les chutes de cheveux parce qu'à un moment, mes cheveux tombent énormément. Donc, je pense que je ferais... Je mettrais un peu dans l'eau du rinçage de mes cheveux. Deux ans, quand je fais des masques, des fois, je pulvériserai un peu d'eau. Donc, je pulvériserai un peu d'eau avec cet hydrolat dedans pour voir si ça... Si je vois une amélioration, je saurais que c'est ça parce que, de toute façon, je ne change pas trop mes routines. Une huile essentielle de tea tree. Donc, franchement, il faut que je fasse un tuto dessus parce que c'est une huile... Oui, c'est une huile. Une huile essentielle superbe. Déjà, pour les boutons. Lorsque vous avez un bouton, vous mettez dessus avec un coton-tige ou un petit coton. Vous allez dormir. D'ailleurs, ne vous exposez pas du tout au soleil avec, bien sûr. C'est le soir. Donc, vous vous mettez un peu. Le soir, on va dormir. Le matin, il n'y a plus rien ou presque plus rien. Donc, franchement, c'est super. Ce que je fais également, c'est que des fois, quand je mets ma crème du soir ou mon huile, parce que des fois, je mets de l'huile de jojoba le soir ou très peu ou d'huile d'argan ou de l'ose. Mais ce que ça dépend. Franchement, je le fais par semaine. Donc, toute une semaine, je mets de l'huile de jojoba. La semaine d'après, je change. Je mets une petite goutte dans mon creux de ma main avec l'huile. Je mélange. Et en fait, je passe. C'est lorsque je vois que j'ai plein de petits boutons qui poussent. Donc, avant-règle, pendant, après-règle. Les filles, elles le savent déjà. Et j'ai également l'huile de lavande. L'huile essentielle de lavande qui est superbe également. Mais je la mets plus souvent, l'huile essentielle de lavande, parce qu'elle me détend. Lorsque je mets, l'odeur m'appelle juste comme ça. Je crois que je vais couper ça au montage. Alors, le baume à lèvres coco et le baume à lèvres framboise. Les contenants sont tout petits. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas le but. C'est un baume à lèvres, donc je n'ai pas besoin d'une tonne. C'est 6,5 grammes. Et en fait, j'avais avant le baume à lèvres à la rose. Rose musquée, je crois. Et en fait, ça a super bien hydraté mes lèvres. Franchement, j'avais des lèvres... C'était difficile, par exemple, de mettre un vernis rouge à lèvres aussi rouge sur mes lèvres. Parce que j'avais des lèvres à PGRC et tout. Même si je mettais des baumes à lèvres et tout, ça c'est des soins, des goûts marocs. Mais dès que j'ai utilisé les baumes à lèvres dans mon romazole, donc celui à la rose, mes lèvres sont devenues douces et super jolies. Donc, j'ai décidé d'en prendre deux autres parce qu'il garde à sa faim. Mais ce qui m'a fait également décider de prendre deux autres, c'est que j'ai l'impression que mes lèvres ne réagissent plus aux baumes à lèvres que j'ai là en ce moment. J'ai l'impression qu'elles sont saturées. Donc, ça fait deux mois que je l'utilise. Il est sous sa faim. Et j'ai l'impression qu'il est saturé. Donc, j'ai dit, bon, je change. Je vais le mettre en stand-by pendant un moment et je vais me le mettre au baume à lèvres coco. Et ensuite, framboise. Mais framboise, en fait, c'est surtout toute la petite couleur rosée. Des fois, j'aime bien mettre quand je suis à la maison ou quand j'ai du monde qui vient et je ne vais pas forcément me maquiller. Mais j'ai mis un petit baume à lèvres. C'est agréable et puis ça nourrit mes lèvres en même temps. Et le baume à lèvres à coco, c'est surtout ma moisette Kimmy, beauté, je crois, qui en parle beaucoup. Et donc, ça m'a... Comme j'aime bien l'odeur de coco, donc j'ai été tentée et voilà. Je ferai une vidéo sur ce que les YouTubeuses m'ont fait acheter parce que franchement, je crois que toutes les filles qui regardent les vidéos sur YouTube pourront faire une vidéo de ce genre. Parce que, franchement, lorsqu'on est addict au shopping, à la beauté, à tout ce qui est fashion et tout, on a forcément envie d'acheter tout ce qu'elles ont. Et moi, il y en a... Juste en mascara, je dois en avoir une dizaine et il n'y en a que deux que moi j'aime parce que j'ai fait mes choix, mes propres choix. Mais sinon, tout le reste, c'est parce que je vois les YouTubeuses essayer l'effet, je me dis, je fais le même effet, donc je vais acheter. Donc voilà. Pour le bordel derrière, j'étais en train de regarder des vidéos sous YouTube avec ma table, l'iPad. Et en fait, j'ai dérangé le lit et tout. Donc, je n'ai pas voulu les ranger. Pareil pour les lignes. Désolée pour les lignes. Ils sont juste là, je monte par là. Mais en fait, c'est parce que dans la vidéo, je vais aller au contraire. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé une heureuse et bonne année. C'est vrai que je voudrais peut-être vous souhaiter mes vœux avant. Mais je vais faire une vidéo pour vous souhaiter mes vœux et tout. Donc, je la passerai avant. Je vous laisse également m'excuser parce que je voulais poster deux vidéos avant la fin de l'année 2013. Et avec les fêtes, je n'ai pas pu. Donc, je m'en excuse. Je vous fais de gros, gros bisous. Et j'espère qu'on pourra faire, avec cette année 2014, énormément de vidéos. À bientôt.